De Laurentili termine 3e de leur groupe et disputeront le 2e tour dans une poule relevée avec la Pologne, la Serbie et l'Argentine. Il a du handball ce soir, le début de la 3e journée de D1, 2 des 5 équipes encore invaincues jouent. Montpellier qui reçoit Istres et Nîmes qui jouent à Ponto Combo. Et puis le tennis, le Moselle Open à Metz, 2 français éliminés, Joel Fritzonga et Pierre Hugerbert. Voilà pour l'actu sportive, excellente journée. L'invité du jour. 7h45, merci de nous rejoindre avec RJFM, Erwan Larivin, bonjour. Bonjour. Vous êtes manager de formation au Centre AFPAS de Montluçon, le Centre AFPAS qui organise des journées portes ouvertes. Ce sera demain, c'est l'occasion un petit peu de présenter ce qu'il s'y fait. Le Centre AFPAS déjà c'est quoi tout simplement ? C'est un centre de formation pour adultes. On est depuis une soixantaine d'années, réalisation de formation. On essaie d'amener les gens à l'emploi, des reconversions professionnelles. On est là pour accompagner les gens. On est dans l'accompagnement vers l'emploi pour les demandeurs d'emploi. Vous le disiez, demandeurs d'emploi ou personnes qui ont déjà un emploi, ça existe aussi ? Oui, la reconversion professionnelle sous plusieurs formes. On a beaucoup de VAE, validation des acquis d'expérience, qui permet à des gens qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de titre, de pouvoir justifier d'un titre après une épreuve. Et on a également tout ce qui est reconversion professionnelle, CIF, congé individuel de formation, qui est appelé à disparaître et qui s'appellera prochainement le CPF de transition. C'est la nouveauté. On est en train de monétiser la formation, donc les gens n'auront plus des heures à dépenser, mais de l'argent, vraiment, un portefeuille allant de 5 000 à 8 000 euros, suivant les métiers, les classifications et les niveaux. D'accord. Combien de personnes sont accueillies globalement sur une année ? Oui, on est entre 300 et 500 personnes à peu près. Qui viennent de toute la région, c'est vraiment pas uniquement centré sur le bassin morisson. Toute la région, voire même toute la France. On a des domiens, des gens qui viennent des dom-toms se former chez nous. Là, actuellement, on vient d'accueillir trois personnes qui viennent Mayotte, La Réunion, sur des formations très particulières. C'est TVL, c'est les contrôleurs techniques, véhicules légers avec les nouvelles normes. Donc, on est un des premiers centres à s'être équipés des nouveaux logiciels, nouvelles méthodologies de contrôle. Oui. Vous adaptez justement votre catalogue de formation aux besoins du territoire et pas que du territoire montluçonné, d'ailleurs ? Oui, c'est là où les montluçonnés sont bénéfices d'un partenariat avec Pôle emploi. On travaille très, très fortement avec eux sur l'identification des besoins locaux. Là, on est en train de mettre en place une autre formation qui sera une première pour la région sur le technicien de machinisme agricole. C'est-à-dire que là, on va être vraiment sur du local, identification par Pôle emploi de besoins forts. Et derrière, nous, on se met en ordre de bataille pour pouvoir leur donner satisfaction et amener des gens à l'emploi vers des entreprises. Donc, on a des partenariats forts quand même. Et là, cette formation, par exemple, elle va ouvrir ? Elle ouvrira normalement début novembre avec une qualification et elle durera à peu près huit mois. Huit mois. Donc, vous le disiez, adaptation véritablement marché local pour ce qui est de, par exemple, de la formation sur le contrôle des véhicules légers. Oui, effectivement, il y a un nouveau contrôle technique, on en a beaucoup parlé, qui est en place. Ça aussi, comment ça se passe ? C'est vous qui faites la demande finalement pour être agréé sur cette formation-là ? On l'avait sous l'ancienne version, donc on a évolué. Et comme c'est des formations réglementaires, on touche un public qui est déjà généralement mécanicien, qui va l'évoluer sur d'autres fonctions. D'accord. On rappelle que ces portes ouvertes auront donc lieu demain 9h-midi, 14h-16h. C'est l'occasion de découvrir le site, j'imagine, bien sûr. On fait visiter nos plateaux, on fait rencontrer nos équipes, nos équipes d'accompagnement qui sont là pour conseiller, en particulier sur le CPF de transition, qui est donc la grosse nouveauté de l'année prochaine. On a visite de nos plateaux techniques pour montrer que nous sommes sur de la réalisation taille réelle. On est sur du geste technique. Donc nos cabines de peinture, ce sont des vrais murs. Nos parpaings sont des vrais parpaings. On n'est pas sur des maquettes de simulation. En électricité, on est sur du 380 volts, du 240 volts. On travaille au réel. Notre force, c'est qu'on amène les gens à la compétence en faisant les gestes techniques. Avec un site qui est assez grand, quand même. Oui, 6 hectares. Oui, 6 hectares. Plutôt pas mal. Oui, c'est très très grand. On a un air de jeu de 2,5 hectares à l'arrière du centre sur lequel on fait des formations. C'est encore des acronymes. Les CPVR, les conducteurs professionnels. Retenez bien, notez, au fur et à mesure, on fera une interro demain. Pour ça, demain, il faut venir nous voir. Ce sera plus facile. Avec le projet de l'ANRU, on a beaucoup de projets de formation. C'est pour faire tout ce qui est trottoirs, toutes les routes. Là, il y a un gros potentiel également. On est là demain pour présenter tout ça. Si les gens ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, c'est demain qu'il faut venir nous voir. Exactement. Alors, c'est destiné, vous le disiez, vous avez un public notamment de demandeurs d'emploi. Donc là, partenariat avec Pôle emploi, c'est ça ? Pôle emploi, mission locale, on est en partenariat avec le conseil départemental sur certaines actions également. On a des financements également du conseil régional. Et on est ouvert à toute personne, Auvergnat, Ronalpine et Française, vu que nous sommes une et une seule nationale au niveau de l'AFPA. À savoir que tous les métiers ne sont pas en apprentissage sur Montluçon. Par contre, nous, on peut orienter, on peut guider sur un peu plus d'une centaine de centres sur toute la France. Il y a des métiers qui sont assez rares. On a de la maroquinerie à Romand, à côté de Valence. Voilà, on ne peut pas la développer partout. Mais nous, par contre, on peut donner des informations. Et en sachant que dans notre package AFPA, on a hébergement qui est souvent mis à disposition. Oui, parce que le site, on en a parlé, est grand. Il y a des possibilités d'hébergement. Tout cela est pris en charge. Comment ça se passe ? Le montage des dossiers est compliqué ? Alors, compliqué, oui et non. C'est pour ça que nous, professionnels, on est là pour aider également les gens. Si on arrive et qu'on veut tout monter tout seul, c'est vrai que ça peut être très effrayant. On a des équipes très performantes sur les montages de dossiers. Ce qu'il faut voir, c'est suivant le type de financement, si c'est du pôle emploi, du conseil régional, du CIF, on n'est pas du tout sur les mêmes critères d'acceptation, de financement et de prise en charge. Donc là, c'est un vaste débat. Je voulais faire un focus, notamment sur les personnes qui sont en reconversion professionnelle. On dit de plus en plus, et d'ailleurs c'est une évolution, depuis quelques années, quelques dizaines d'années, on ne fait pas toujours le même métier toute une vie, en fait, c'est ça. Vous en avez beaucoup justement de personnes qui changent totalement de secteur et qui viennent se former chez vous ? On a actuellement, c'est vrai que c'est notre fond de roulement actuellement, on a beaucoup, beaucoup de CIF. En quantité, on est là actuellement, comme ça, à la louche, je dirais, un bon 45% de personnes en reconversion professionnelle. Et ça va du pizzaiolo qui veut devenir mécanicien. Moi, j'étais formateur en froid et climatisation. J'ai eu des pizzaiolos qui sont devenus de très bons frigoristes, des couturiers qui sont devenus ingénieurs en climatisation en continuant derrière. Notre formation initiale à l'AFPA peut être le début à d'autres formations derrière. Bien sûr, il y a toujours une certaine retenue où vous sentez que ça rentre de plus en plus dans les mœurs. C'est vrai qu'avant, on faisait un métier, on démarrait à 20, 25 ans et on le faisait jusqu'à la retraite, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Actuellement, l'AFPA, c'est notre slogan, c'est « on a le droit à plusieurs vies professionnelles » et on est bien là-dessus. On rentre dans une usine et on finit toute sa carrière de danse, c'est terminé depuis pas mal de temps. Et nous, on est là pour accompagner les gens, les aider. On est là pour faciliter l'emploi, le changement d'emploi, la montée en compétences en emploi. Et c'est une vraie mouvance. On a de plus en plus de monde qui viennent avec des projets de changement. On est maintenant dans une société où le changement est rapide et on essaie d'accompagner au mieux. On en revient à la question du financement parce que certains, des fois, ont l'idée, mais n'osent pas se lancer parce qu'il faut des financements. Il y a des dispositifs qui existent. C'était ce qu'on appelait avant le CIF, un congé individuel de formation, en fonction du format CDI, CDD, intérimaire aussi, ils avaient le droit. Ça ouvrait des droits et donc avec le changement et le CPF de transition, on va rester sur une même modalité. Il y a des changements de termes. Il y aura des dossiers un petit peu différents. Au lieu d'avoir affaire à trois ou quatre cas différents, on aura un OPCO. On change de terme. C'est compliqué tout ça. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, venez nous voir. On peut donner des explications qui peuvent permettre de peut-être mieux cerner aussi les nouveautés de la réforme de la formation pour adultes. Beaucoup de formateurs, évidemment, pour accompagner tout cela sur place. Oui, alors demain, on aura une bonne quinzaine de formateurs sur place, en sachant qu'on est sur plusieurs plateaux techniques. On en a sur Montluçon, on a une formation à Moulin, qui est dans une usine. Donc encore une fois, partenariat avec Pôle emploi. On a monté un projet avec la SOMAB, un fabricant de machines outils. On a un formateur en permanence sur place pour former des techniciens en usinage. On a également sur Moulin un autre site. Donc là, on n'a pour l'instant pas de formation, on va lancer des plaquistes. Vichy, on a également un plateau avec un partenaire, donc également des plaquistes. Mais nous, les portes ouvertes, ce sera sur Montluçon. Portes ouvertes, donc on rappelle, demain 9h-midi, 14h-16h, c'est ouvert à tous, ceux qui ont vraiment un projet concret ou ceux qui commencent à réfléchir un petit peu. Rapidement, on avait parlé sur cette antenne, notamment de vos actions en faveur également de l'intégration des migrants. C'est quelque chose qui se poursuit ? Alors actuellement, non, on était en fin de convention avec la préfecture. Donc on est prêt, s'il y a encore besoin de nous, on est en ordre de bataille. On attend. Pour l'instant, on en a un petit peu de passage sur des formations. On est sur des projets financés par l'État dans ces cas-là. Actuellement, non. On ne peut pas dire qu'on est vraiment beaucoup, beaucoup sur ce projet-là. Et on vous invite à retrouver le sujet qu'on avait consacré au Centraf-Pas, donc sur cette thématique-là, via le www.rjfm.net. Merci Erwann Larivin d'être venu à notre micro ce matin, manager de formation au Centraf-Pas de Montluçon. J'ai oublié de préciser, c'est rue Alexandre-Duché, périphérie, quartier Blanza, à peu près. C'est ce secteur-là, près d'Amis, pour ceux qui ne connaissent pas. Demain, 9h-midi, 14h-16h. Merci à vous, bonne journée, 7h55.